Bonsoir, bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce soir. Les masques pourraient-ils réduire les contaminations ? De nouvelles recherches montrent qu'un simple éternuement pourrait propager le virus jusqu'à 8 mètres. La xénophobie bondit en Afrique par peur du coronavirus, même les athlètes internationaux sont devenus indésirables. Je suis à la maison, je ne quitte pas. Et nous aurons vos témoignages en fin de journal. C'est officiel, plus d'un million de personnes dans le monde ont le coronavirus et 54 000 personnes ont perdu la vie. Les Etats-Unis comptent toujours le plus grand nombre de cas au monde, près de 250 000. Et le pays a enregistré 6 000 décès. New York est toujours l'épicentre des infections et des décès. Le maire B. de Blasio a d'ailleurs exhorté tout le monde à se couvrir le visage. Mais le président Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rendre un décret national obligatoire. L'une de ses conseillères a aussi prévenu que les masques pourraient donner un faux sentiment de sécurité. Écoutez. Nous ne voulons pas que les gens aient un faux sentiment de protection parce qu'ils sont derrière un masque. Parce que s'ils touchent des choses, souvenez-vous que vos yeux ne sont pas dans le masque. Donc si vous touchez des choses, puis vous touchez vos yeux, vous vous exposez de la même manière. Devrions-nous donc porter des masques pour contribuer à ralentir la propagation du coronavirus ? Cette question doit être évaluée par l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle recherche suggère qu'une simple quinte de taux peut atteindre 6 mètres et un éternuement jusqu'à 8 mètres. Pierre Ducroix. Jusqu'où peuvent aller les sécrétions émises lorsque nous éternuons ? Et le port d'un masque est-il à stopper la propagation du coronavirus ? De nouvelles recherches suggèrent que ces sécrétions expulsées pourraient voyager plus loin de ce qui était admis jusqu'à présent. C'est ce qui a poussé des experts de l'Organisation mondiale de la santé à évaluer ces nouvelles informations. Aux États-Unis, des caméras spéciales ont capturé un éternuement. Certaines gouttelettes sont restées proches, mais beaucoup ont atterri plus loin de ce que l'on pensait. Et les scientifiques qui ont mené ces recherches estiment que le port de masque pourrait réduire le risque d'infection. Voir des personnes portant des masques est désormais une chose commune, des supermarchés de Californie jusqu'aux policiers qui patrouillent dans les rues de France. Mais jusqu'à présent, le port de masque n'était recommandé aux populations saines que si celles-ci s'occupaient d'une personne infectée. Une recommandation qui pourrait changer prochainement. Il se peut que le port d'un masque soit tout aussi efficace ou plus efficace que la distanciation sociale, à condition que le masque soit porté correctement et que les gens ne s'infectent pas lorsqu'ils retirent le masque en touchant une autre surface, qui elle-même pourrait devenir contaminée. En Allemagne, plusieurs régions souhaitent rendre le port du masque en public obligatoire. Du bon sens pour de nombreuses personnes. Mais les experts avertissent que les masques n'offrent qu'une protection partielle. Malgré ces avertissements, en Autriche, les supermarchés insistent pour que tout le monde porte désormais un masque. Toutefois, les professionnels de la santé réitèrent que les masques doivent être portés correctement et que la chose la plus importante reste l'hygiène, comme celle des mains, qui doivent rester aussi propres que possible. Reste que si les populations se jettent sur les masques, certains craignent que cela puisse engendrer des pénuries pour les professionnels de la santé qui luttent pour nous maintenir en bonne santé. Le Covid-19 s'est propagé pratiquement sur tout le continent africain, à l'exception du Soudan du Sud, du Lesotho, de Sao Tome et des Comores. Il y a maintenant plus de 7000 cas confirmés et près de 300 décès dans 51 pays. Le Malawi est le dernier pays dans lequel trois nouvelles contaminations ont été signalées. Et en RDC, différentes mesures pour lutter contre la pandémie ont semé la confusion. Le gouverneur de Kinshasa vient d'annoncer la mise en quarantaine seulement du quartier de la Gombé pour une période allant du 6 au 20 avril. Les explications de notre correspondant Gayus Kohené. La Gombé a enregistré le plus des cas du coronavirus. La Gombé est vue comme l'épicentre même du coronavirus en République démocratique du Congo parce que la plupart des personnes qui habitent la Gombé sont des étrangers, des travailleurs des organisations internationales qui sont partis en vacances dans leur pays, en Europe, et puis sont rébellus et ont importé des cas. Ce confinement des deux semaines va permettre aux autorités congolaises de pouvoir faire des tests, mais aussi suivre des personnes de contact à haut risque et voir s'ils ont déjà développé des symptômes. Seuls les travailleurs essentiels vont être autorisés à circuler. BBC Info se poursuit avec notre page sportive présentée par Emmanuel Coste. Emmanuel, vous allez nous parler notamment des conséquences du virus pour les sportifs internationaux en Éthiopie. Oui, avec Nicolas l'aide de deux illustrations. Vous savez que les sportifs internationaux, les sportifs du monde entier, se préparaient aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils n'auront pas lieu cette année. Ils ont été, vous le savez, reportés parmi ces sportifs, des athlètes, bien sûr, surtout les athlètes de fond et de demi-fond qui aiment bien aller se préparer au Kenya. Le Kenya, véritable vivier de talent avec des paysages somptueux. Mais on a constaté avec l'explosion de cas de coronavirus en Europe, eh bien l'explosion également du nombre d'agressions, vous le mentionniez dans les titres tout à l'heure, d'agressions sur la personne d'athlètes internationaux, comme l'explique maintenant Emmanuel Igunza. Bienvenue à Iten, connue comme la Terre Sainte pour se préparer aux Jeux Olympiques. Depuis des décennies, cette ville dans l'ouest du Kenya a formé plus de record men du monde que n'importe quelle autre partie du pays. Pas étonnant donc de voir des centaines d'athlètes locaux et internationaux s'entraîner ici, dans cet endroit unique en son genre. Mais depuis le début de l'épidémie de coronavirus, cette ambiance idyllique a changé. Des athlètes internationaux ont été attaqués verbalement et physiquement par les habitants qui les accusent d'être porteurs du virus. Un entraîneur espagnol, Toti Corbalan, s'est plaint sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il avait reçu des jets de pierre et qu'il avait entendu des personnes criant « Corona » à son passage durant un footing matinal dans Iten. Au moins quatre autres athlètes ont déclaré à la BBC qu'ils avaient vécu un traitement similaire. Parmi eux, un athlète suisse, Alex Joudidio. On m'appelle Corona dans la rue et d'autres personnes que je connais sont distantes avec moi. Mais ça ne me dérange pas tant que ça car ils ont peur pour leur vie. Et puis il faut une période d'adaptation, ça va s'améliorer. Certains athlètes internationaux dans Iten sortent désormais en groupe avec des athlètes du coin afin d'éviter d'être attaqués. Une situation qui ne plaît pas du tout aux stars kenyans qui l'ont grandement condamné. Je pense que les enfants manquent d'éducation. Ils ont reçu une mauvaise perception des adultes et ça les amène à penser que seuls les Blancs ont le coronavirus et pas les Noirs. Mais le Kenya n'est pas un cas isolé. Des attaques sur des étrangers ont été notamment rapportées en Éthiopie ou en RDC. En mars, l'ambassade américaine en Éthiopie s'est plainte d'attaques sur ses ressortissants parlant de jets de pierre, de crachats et d'insultes en tout genre. Forçant le premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix, Habi Ahmed, à appeler publiquement sa population à ne plus viser les étrangers. En RDC, un employé d'une ONG qui souhaitait rester anonyme a déclaré à la BBC que les étrangers travaillant pour des organisations humanitaires ont été forcés de renforcer leur sécurité. De retour à Iten, Alex Jodidio, lui, continue de prôner l'unité et espère un retour imminent à la réalité. Je trouve cela triste, mais je comprends les Kenyans, car ils voient la situation en Europe. Donc je pense qu'on doit juste être calme, hakuna matata, et être tous ensemble dans cette épreuve. Un récit de Pierre-Antoine Denis. Et pour réagir notamment à ce reportage, nous accueillons en direct dans BBC Info, on est ravis de le faire d'ailleurs, Hugues Fabrice Zango. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pu visionner, vous avez pu voir ce reportage, Hugues Fabrice Zango. Vous êtes en direct avec nous depuis Béthune, dans le Nord de la France, je le précise. Exactement. Est-ce que vous comprenez ces réactions au Kenya ? Alors, effectivement, il faut dire que la phobie, en fait, décroche les gens de la réalité. Parce qu'au début également du virus, on a vu ici en France des gens qui avaient une phobie de la Chine, et maintenant c'est autour de l'Europe. Il faut dire qu'actuellement, les gens ont tellement peur, en fait, que la pandémie se propage au niveau de leur contrée, en fait, que les gens font n'importe quoi. Mais franchement, ce ne sont pas des attitudes, en fait, tolérable. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de sensibilisation pour, justement, calmer les esprits. Oui, parce que ces réactions sont évidemment provoquées par l'anxiété autour de l'incertitude qui tourne autour de ce virus. Hugues Fabrice Zango, inutile de le rappeler, vous avez quand même été médaillé de bronze pour le Burkina Faso l'an passé au championnat du monde de Doha, au Qatar. Ça paraît déjà assez loin. Le confinement pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment on vit ce confinement quand on est un athlète de haut niveau et les difficultés ? Oui, bien sûr. Quand on est un athlète de haut niveau, en fait, et quand on est également doctorant, moi, je vis le confinement. J'ai deux casquettes, donc je vis le confinement doublement parce que là, je ne peux plus avoir accès à mon laboratoire. Du coup, je ne fais que des recherches théoriques, en fait, sur le net et j'essaie de travailler avec des logiciels. Malheureusement, je n'ai pas accès au matériel du laboratoire pour faire des essais pratiques. Et par rapport au sport, en fait, j'ai dû commander du matériel en ligne parce que je n'avais pas tout ce qu'il me fallait. Et j'ai dû commander du matériel rapidement pour pouvoir faire des petites séances à la maison, des petites séances qui me permettent notamment de garder un petit... Non, pas de garder, c'est de limiter la dégradation de la forme. Parce que même avec les exercices que je fais à la maison, il faut dire que ma forme se dégrade du jour en jour et je le sens. Oui, donc il faut maintenir un semblant de forme. Ça doit être difficile, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est exactement maintenir un semblant de forme parce qu'on ne peut pas progresser. Une dernière question rapidement, Hugues Fabrice. Pour vous, la décision de ne pas tenir les Jeux Olympiques de Tokyo cette année, est-ce que c'était la bonne décision ? Même si c'est un crève-cœur pour tous les athlètes de haut niveau, bien sûr. Alors, c'était la bonne décision, nous savions tous. Malheureusement, heureusement, en fait, ou malheureusement, à cause du coronavirus, il y a effectivement une explosion des cas durant le mois de mars, en fait, qui a quand même semé, j'allais dire, un certain cycle, même au niveau des athlètes. Et donc, la décision, elle était bonne. Par contre, elle était difficile quand même à accepter. Et on savait que c'était la meilleure décision, mais l'État, il a accepté. C'est comme ça. Merci, Hugues Fabrice Zango. Je rappelle que vous étiez en direct dans BBC Info depuis Béthune en France. On vous souhaite bonne chance pour la fin de saison, ce qu'il en restera. On garde l'espoir. Nicolas. Merci, Emmanuel Coste. On continue ce journal avec vos réactions sur la pandémie. Je suis à la maison Je ne quitte pas Ne quittez pas Salut ! Moi, c'est Mardoché Boubala Bimba. J'ai vu en Ouganda, à Kampala. Je voulais juste dire à tout le monde de ne pas sortir de la maison. Restons à la maison. Le coronavirus est très dangereux. Ciao ! Bonsoir tout le monde. Je passe ma journée à lire ce petit livre dont il parle d'intrédiction à l'étude de droit. Que j'aime trop lire. Aussi, je lis le Coran, parfois. Espérons, Inch'Allah, en demandant à bon Dieu, que cette pandémie disparaîtra un jour et que la vie redevienne normalement. Bonjour, je suis Fatima du Sénégal. Comme vous le voyez, nous essayons de respecter les consignes des autorités en restant chez nous, en limitant nos déplacements. Cependant, la seule crainte qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas encore l'issue de cet événement, l'issue de cette pandémie. Si aujourd'hui, la situation venait à s'aggraver, qu'en sera-t-il de nous ? Comment pourrons-nous nous ravitailler dans nos marchés ? C'est tout ce qui m'inquiète et qui nous inquiète en tant que Sénégalais et Sénégalais. Portez-vous bien de là où vous êtes et respectez les consignes des autorités. Témoignez-vous aussi dans BBC Info. Envoyez-nous vos vidéos de 30 secondes maximum au plus 44 75 68 60 89 79. Le numéro WhatsApp de la rédaction qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir été avec nous pendant cette semaine. Et n'oubliez pas, soyez prudents, lavez-vous les mains, respectez les consignes de sécurité. Excellent week-end à vous. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada